Je devais en fait tourner cette vidéo depuis. C'était censé être la dernière vidéo que je devais tourner avant d'entrer dans mon confinement. Vous savez, je vous ai annoncé que j'allais arrêter quelques temps avec les vidéos pour pouvoir me concentrer un peu sous mes désamens. Mais je n'étais pas sûre de la fiabilité de ça. Je n'étais pas sûre de ce don en quelque sorte parce qu'on dit toujours l'État ne fait rien pour rien. Donc, j'étais pas très sûre. Et je me suis dit ne te lance pas dans quelque chose dans quoi tu n'es pas sûre. Et n'en va pas non plus les gens dedans. Donc, j'ai laissé tomber. Mais entre temps, j'ai décidé quand même de souscrire à cette aide pour voir de quoi il en est. Et vous savez quoi ? J'ai obtenu 300 euros la preuve. Donc, après avoir obtenu mes 300 euros, je me suis dit bon allez vas-y ça va. Plus besoin de procrastiner. Fais cette vidéo et aide tous ceux qui veulent souscrire à cette aide en leur donnant toutes les informations relatives justement à cette aide. Et donc, voilà. Allo, je suis Serena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Comme vous le savez plus ou moins, le ministère allemand de la recherche et de la formation a mis sur pied deux types d'aide pour les étudiants. La première aide, c'est justement le prêt étudiant dont je parle dans cette vidéo. Je te mets le lien là. Tu vas la regarder et puis tu reviens sur celle-ci parce que les deux vidéos sont complémentaires. Concernant ce prêt, je vais pourvenir là-dessus. Je vous ai déjà donné mon avis par rapport et mon avis est le même encore aujourd'hui. Pour moi, ce prêt n'est pas contractable. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Et la deuxième aide, justement, c'est ces 100 millions d'euros qui ont été mis de côté par le ministère de la formation et de l'éducation justement pour aider les étudiants qui se sont retrouvés dans une situation d'urgence due à la crise du coronavirus. Mais quels sont exactement les critères qu'il faut remplir pour pouvoir souscrire à cette aide? C'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo, moi et mes différents correspondants. Je vous présente Tata Bré, Miss Fakira, Frank et Boris. Bonjour. Je tenais à préciser que Tata Bré et Miss Fakira sont des collègues youtubeuses qui ont respectivement des chaînes parlant de l'entrepreneuriat pour Tata Bré. Et Miss Fakira, je pense qu'elle parle un peu de toi. Donc par curiosité, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne. Et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pourquoi l'étudiant a été mis sur pied cette aide? C'est pour une catégorie d'étudiants en particulier, mais c'est pour tous les étudiants en général. Bon en fait, Frank, tu dois juste être immatriculé dans une université, une Hochschule ou une fac Hochschule reconnue par l'État allemand. Et peu importe si tu es de nationalité allemande ou pas, c'est pas le plus important. Maintenant, les étudiants qui sont en dual studio, c'est-à-dire qu'ils font une partie de leurs études dans une entreprise et une autre partie à l'école. Les étudiants qui sont en holopsemester, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus simplement pas fréquenter ce semestre. Et les étudiants qui sont dans les universités allemandes ou encore qui bénéficient déjà d'une aide liée à cette crise du Corona ne pourront plus bénéficier de cette aide-ci. Waouh ! C'est cool, hein ? Mais combien tu reçois en fait ? Bon en fait, Fakira, tout dépend du montant que tu as dans ton compte lorsque tu souscris à cette aide. Si tu as entre 0 et 99 euros dans ton compte, tu recevras 500 euros. Si tu as entre 100 et 199 euros, tu recevras 400 euros. Si tu as entre 200 et 299 euros dans le compte, tu recevras 300 euros. Si tu as entre 300 et 399 euros dans ton compte, tu reçois 200 euros. Si tu as entre 400 et 500 euros dans ton compte, tu recevras 100 euros. Donc vous l'aurez compris, tous ceux qui ont plus de 500 euros dans leur compte ne pourront malheureusement pas s'inscrire à cette aide. Et si tu contractes cette aide par exemple le 30 juillet, c'est l'état de ton compte jusqu'au 29 juillet qui sera pris en compte. Et si j'ai moins de 500 euros dans mon compte et je gagne plus de 500 euros par mois, je peux quand même souscrire ? Boris, pour répondre à ta question, je dirais que combien tu gagnes n'as pas d'importance. Le plus important, c'est que tu aies moins de 500 euros dans le compte lorsque tu souscris à cette aide. Et que tu sois dans une situation d'urgence financière liée à la crise du Corona. En fait, j'aimerais savoir, si je suis de nationalité allemande et que je vis et étudie en France, est-ce que je pourrais réellement bénéficier de cette aide ? Malheureusement, non. Ce sont juste les personnes fréquentant effectivement en Allemagne qui ont le droit de bénéficier de cette aide. Ok, mais comment je t'adopte pour y souscrire ? Pour souscrire à cette aide, rien de plus simple, j'ai mis le lien en bas dans ma barre de description. Il te suffira juste d'ouvrir le lien, de remplir le formulaire et de l'envoyer. Ensuite, la studentinverg de ton état te répondra en te disant si oui, quand et combien tu recevras. À partir de quand, on peut donc s'inscrire à cette aide ? Franck, cette aide est disponible depuis le 15 juin. Ok, et jusqu'à quand est-ce disponible en fait ? Jusqu'en fin août. Je vais commencer en remplissant le formulaire, je ne trouve pas mon école parmi celles proposées. C'est simple, tu écris un email à la Deutsche Studentinverg à l'adresse que j'ai mis en bas dans la barre de description. Tu leur expliques ton problème et ils te diront quoi faire. Quels sont les documents dont j'aurai besoin en fait pour pouvoir bénéficier de cette aide ? Tu auras besoin de ton immatriculation, de ton passeport ou ta carte d'identité sur laquelle figure ta photo. Un document prouvant ou expliquant pourquoi est-ce qu'à cause du corona tu te retrouves aujourd'hui dans une situation d'urgence financière. Ça peut être ta lettre de licenciement ou encore un message disant que ton contrat ne sera pas prolongé ou encore, je ne sais pas moi, un document prouvant que ta famille a décidé d'arrêter de t'envoyer les fonds. Tout simplement parce que de son côté, elle aussi, elle ne s'en sortait plus. Bref, quelque chose qui prouve que voilà, dû au coronavirus, toi tu as beaucoup moins de revenus qu'avant. Ils auront aussi besoin de ton relevé bancaire des 5 ou 6 derniers mois. Moi, en souscrivant, j'ai donné mon relevé bancaire de février jusqu'en juin. Et tu vas aussi devoir expliquer en quoi est-ce que l'aide la va t'aider à terminer tes études. Donc, c'est quoi le rapport entre l'aide et tes études. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste 3 ou 4 phrases que tu devras. En tout cas, moi, j'ai écrit juste 3 ou 4 phrases qui reliaient mon besoin financier à mes études. Du genre, sans j'argent, je ne peux plus me concentrer sur mes études. Et si je perds la concentration sur mes études, forcément, j'échoue beaucoup plus les examens et ça prolonge de plus en plus mon temps d'études. Quelque chose dans ce genre. Mais comment ils vont faire pour savoir si c'est moi en fait qui suis en train de remplir ce formulaire et pas une autre personne ? Vous aimez les problèmes ? Non, mais ils ont tout prévu. T'inquiète même pas, ils sauront si c'est pas toi. Dans les étapes de remplissage, déjà, de temps en temps, tu vas devoir prendre une photo avec ton passeport ou ta carte d'identité. Faire une photo de toi avec un code qu'ils t'auront envoyé. Donc, ils le sauront si c'est pas toi. Bon, là-dessus, ils n'ont pas été très clairs. Ils ont dit que la durée d'attente dépend du nombre de demandes qu'ils recevront par jour. Moi, j'ai déposé ma demande le 30 juin. J'ai eu ma réponse le 14 juillet. Et puis, j'ai aussi mon argent le 18 juillet. Donc, ça dépend. J'ai envie de savoir un truc. Tu as dit que l'offre est disponible de juin, à août. C'est ça, non ? Bon, j'ai un souci. C'est que si je souscris en juin et que je reçois l'aide, est-ce qu'il est possible pour moi de souscrire encore en juillet et en août ? Parce que là, je suis un peu perdu. J'aimerais savoir. Fakira, si en juillet et août, tu remplis toujours les conditions ? Oui. Et quand tu es souscrit pour la seconde fois, tu es obligé de passer par toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour la première fois ? Non, non. Pour la deuxième fois, c'est plus simple. Tu auras juste besoin de ton relevé bancaire. Tu n'auras plus besoin de justifier avec autant de documents que tu l'auras fait la première fois. Et est-ce vraiment une aide ou devrais-je rembourser cet argent après ? Non, non, tata. Ceci, c'est vraiment un don de l'État allemand. Donc, pas besoin de le rembourser. Pour le prêt, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo et je vous conseille vivement d'aller la regarder parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. C'est deux choses différentes. Le prêt et le don de 100 millions, c'est deux choses bien différentes. Et si, en plus, on se formule, j'entre les données fausses ou incomplètes ? Alissa, si tu fais ça, ta demande ne sera pas prise en compte. Bon, si actuellement, j'ai une bourse d'études et que je remplis toutes les conditions relatives à cette aide, peux-je y cramer et souscrire ? Oui. Est-ce que je peux souscrire ici, par exemple, je suis au 11e ou au 12e semestre ? Oui. Et si je fais des cours en ligne, est-ce que je peux aspirer à cette aide-là parce que je fais des cours en ligne ? Oui. Et si je suis un Tivai Shudou, c'est-à-dire que j'ai été déjà immatriculé quelque part une fois et je me suis immatriculé et je suis actuellement immatriculé autre part, je peux aussi souscrire ? Oui. Et si je bénéficie de cette aide et que je trouve un job après, est-ce que je devrais rembourser cet argent ? Non. Y a-t-il une limite d'âge ? Non. Est-ce que les étudiants ont le droit d'exiger cette aide ? Par exemple, s'ils remplissent toutes les conditions, mais malgré tout, l'aide ne leur est pas accordée, peuvent-ils porter plainte ? Non. Parce que c'est juste une aide financière dont le budget a déjà été prévu à l'avance. Donc les premiers venus seront les premiers servis. Tout simplement, si tu n'as pas été parmi les personnes qui ont été servies, c'est regrettable. Mais voilà, tu ne peux pas porter plainte par rapport à ça vu que c'est juste une aide. Donc voilà, on est arrivé au terme de la vidéo. J'ai essayé de regrouper vraiment la plupart des questions les plus pertinentes concernant ce sujet. Si vous avez encore d'autres questions par rapport à ce sujet, mettez-les-moi en commentaire. Parce que moi, ayant déjà souscrit à cette aide, je peux facilement vous aider par rapport. Et aussi, je tenais à dire un grand merci à tous mes invités. Mais j'ai encore un petit problème. En fait, l'argent est bel et bien arrivé dans mon compte, mais le solde de mon compte n'a pas augmenté. C'est-à-dire que j'étais dans les 200 quelque chose avant de recevoir l'argent. Et je suis toujours dans les 200 quelque chose. Pourtant, j'ai bien vu plus 300 euros dans mon compte. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai reçu l'argent le week-end et que peut-être d'ici lundi, le solde de mon compte aura augmenté. Et en tout cas, je vais vous dire dans la barre de description si effectivement, après, le solde de mon compte a augmenté ou pas. Et si quelqu'un a aussi vécu la même chose que moi, qu'ils me le disent en commentaire pour m'aider un peu parce que je suis un peu perplexe par rapport à ça. Mais sinon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci encore à tous mes invités de m'avoir aidé à vous aider. On va dire ça comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Bye ! Tchuss ! Et merci encore d'avoir répondu à mes questions. Ciao ! Ciao ! Tchuss ! Tchuss !